Hello my peeps, j'espère que tout se passe bien pour vous, que vous allez bien, que vous avez passé une bonne semaine. Aujourd'hui on attaque, on attaque le dernier de la série de la planète Mercure, Mercure dans le signe de Lyon. Let's go ! Le signe de Lyon, le signe de Lyon c'est vraiment les rois du Zodiac, ok ? Le signe de Lyon, ça représente tout ce qui est gouvernement, ça représente le père, parce que le père c'est représenté par la planète Soleil. Et la planète Soleil, c'est celle qui gère le signe de Lyon. Donc ça représente les influences du père, c'est aussi la réputation, c'est tout ce qui est un peu royauté, c'est la créativité aussi le signe de Lyon. Le signe de Lyon c'est l'indépendance, parce que c'est un signe indépendant aussi. Et le signe de Lyon c'est vraiment un signe cardinal, c'est-à-dire cardinal qui bouge, qui fait des choses, qui crée des choses, qui crée des mouvements, qui participe à du renouvellement et ce genre de choses-là. Ce ne sont pas forcément des followers, très rarement les Lyons sont des followers. Le signe de Lyon c'est aussi le fait de briller, donc ce sont des gens qui brillent, ce sont des gens qui sont beaucoup dans tout ce qui est entertainment, c'est-à-dire le divertissement, la télévision, le chant, ce genre de choses-là. Ce sont des gens qui brillent de par leur talent, de par leur personnalité, tout dépend. Et le signe de Lyon aussi ça représente les enfants, parce que les enfants c'est la créativité, c'est la renaissance, les enfants c'est l'expression et ce genre de choses-là. Et donc en fait il représente aussi les enfants. Alors la planète Mercure, qu'est-ce que la planète Mercure ? Je vous invite à regarder cette vidéo-là qui résume exactement ce qu'est la planète Mercure. Ensuite la planète Mercure, pour faire très rapidement, c'est vraiment la planète qui définit votre communication, c'est-à-dire que toutes les communications, tous les vecteurs de communication que vous allez utiliser appartiennent à la planète Mercure. Et la façon dont vous allez l'utiliser, ça va être la planète Mercure dans votre signe. C'est-à-dire que tout ce qui est SMS, email, Youtube et tout ça, ça appartient à tout le monde. Mais la façon dont vous allez l'utiliser, en fait c'est ce qui est défini par rapport à ce genre de vidéo que je suis en train de faire, c'est-à-dire la planète Mercure dans le signe de machin, 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 machin. Donc, la planète Mercure en fait c'est votre logique, c'est votre côté analytique, c'est votre façon de comprendre les choses. La planète Mercure c'est aussi votre mémoire, c'est aussi tous les travaux manuels, tous les travaux qui sont faits à la main. La planète Mercure c'est donc votre communication et c'est aussi en fait le système nerveux, c'est-à-dire votre façon de... Si on peut voir selon l'astrologie, on peut voir plus ou moins clairement si vous êtes quelqu'un qui réfléchit plutôt vite ou si vous êtes quelqu'un qui réfléchit plutôt en rythme régulier. Donc la planète Mercure dans le signe de Lyon, en fait ça donne vraiment des personnes qui sont là, mais écoutez-moi ! Non, pas forcément. En fait ça donne des personnes qui aiment se faire entendre, veulent se faire entendre, qui aiment communiquer, veulent communiquer. Et ça donne aussi des personnes qui se font remarquer de par leur communication. C'est-à-dire que soit ça va être des articles blog, soit ça va être, je sais pas, des vidéos YouTube, soit ça va être du chant, soit ça va être... Vous voyez, toutes les différentes communications en fait, ou tous les différents travaux qu'ils vont faire, qui appartiennent à la planète Mercure, vont se faire remarquer, ok ? Mercure en Lyon c'est vraiment des personnes qui se... qui vont en fait... Vous voyez par exemple des personnes qui vont chanter dans le métro et qui vont se retrouver avec un groupe de personnes autour d'elles. Ça en fait, pour vous expliquer, pour que vous ayez une image visuelle, pour que vous ayez une image, ça va être ça en fait, ça va vraiment être ça. Des gens qui arrivent, ils se poussent dans le métro, ils ont juste... ils ont rien avec eux, et commencent à chanter dans le métro, et bim ! Il y a un groupe de personnes autour d'eux. Bah ça ressemble à ça en fait, Mercure en Lyon. C'est-à-dire que ce sont des gens qui, dès qu'ils communiquent, d'une certaine façon, de par un talent, ou de par quelque chose, leur créativité et tout, ils vont se faire remarquer très rapidement. Par exemple, l'exemple qui a été donné dans la vidéo de Capillorage, c'est J.K. Rowling, c'est-à-dire l'écrivaine de Harry Potter, à Mercure dans le signe de Lyon. Donc voilà. Voilà. Du coup, on sait aussi, ce qu'il faut savoir, c'est que le soleil, en fait, ça représente l'ego d'une personne. C'est-à-dire que, du coup, la planète Mercure et la communication de la personne, et le travail de la personne, est rattaché à son ego. C'est-à-dire que leur ego, c'est leur travail. Alors après, ça peut... l'ego, c'est pas une chose... c'est pas un... c'est pas quelque chose de mauvais, hein. Donc en fait... et donc en fait, du coup, leur communication, c'est leur ego, et leur ego passe au travers de leur communication. Donc voilà, c'était la vidéo sur le signe de Mercure en Lyon. C'est la dernière vidéo de la planète Mercure, la prochaine planète. Aïe, aïe, aïe. Guys, je vous fais des énormes bisous, mettez un pouce bleu, on se retrouve très bientôt, commentez, partagez avec vos potes. Je vous fais des énormes bisous, découvrez un peu ce que je fais en dehors de YouTube, car parce que du coup, l'astrologie, moi, c'est pas mon gagne-pain, donc voilà, je vous fais des énormes bisous. Namasté, bye. Sous-titrage Société Radio-Canada